... Notre agriculture ici en Nouvelle-Aquitaine est confrontée, comme la plupart des agricultures, à un contexte de réchauffement climatique qui fait qu'on doit être très vigilant à ne pas consommer trop d'énergie pour nos productions. ... C'est ici un excellent exemple d'utiliser une richesse qui existait, mais avec une déperdition, une énergie qui se perdait et de la réutiliser au service d'une agriculture du futur. Ce matin, il faisait 18 degrés dans la serre. Il faisait moins 7 dehors il y a une petite dizaine d'années. On chauffait uniquement des serres avec des énergies fossiles. On ne pouvait pas justifier ce type de produit aujourd'hui sur le marché. Ce non-sens économique de consommer un litre de fioul pour produire un kilo de tomate vous a obligé à réfléchir aux richesses d'un territoire en utilisant une source existante. Je veux être producteur sur ces 20 prochaines années. Il faut absolument que je trouve une énergie renouvelable. Le Sivon de Pays de Borde qui incinérait leurs ordures ménagères, valorisait une partie de leur énergie, à peu près 30% pour produire de l'électricité, mais il y en avait 70% qui n'étaient pas valorisés, qui partaient aux petits oiseaux. On a commencé à réfléchir au projet. J'avais 25 ans, j'étais tout jeune diplômé, quasiment aucun moyen financier. Moi, je sais de mon côté que la région Aquitaine vous a aidé pour 1,5 million à peu près. On n'aurait pas eu cette subvention-là, on n'aurait pas osé investir dans ce système innovant. Du coup, on n'aurait fait non pas 10 hectares, mais que 6 hectares. Donc cette subvention-là, ça a permis quand même la création de 40 emplois supplémentaires. 220 000 pieds de tomate, quel tonnage en production ? On produit à peu près 6 000 tonnes de tomates sur 60 à 70% de notre production part sur l'Aquitaine. C'est ce qui fait que c'est des tomates qui ont du goût. Et oui, parce que les tomates qui seront cueillies aujourd'hui vont être transporterées cet après-midi et cette nuit. Et demain matin, elles seront dans les supermarchés. Finalement, la combustion des déchets, elle permet de chauffer ces serres avec la chaleur qui passe dans ces tuyaux et qui permet à ces tomates de mûrir sans aucune combustion d'énergie fossile. C'est typiquement le genre d'exemple que l'on peut échanger entre nous au comité des régions où l'on fait part, on essaie de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans chacune des régions. C'est là-dessus que l'on peut discuter pour dire à quel point l'Europe nous aide sur nos territoires.